Merci de votre fidélité à ELE TV Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce 19h. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coligny Makosso, a échangé à l'hôtel de la Prémature avec le président de la Fédération internationale du tourisme, Jean-Éric Duluc. Démarrage du CEP, certificat d'études primaires et lémentaires sur l'ensemble du pays. Reportage à suivre dans cette édition. À présent, les détails. Ce matin, à l'hôtel de la Prémature, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coligny Makosso, a reçu en audience le président de la Fédération internationale du tourisme, Jean-Éric Duluc. Anatole de fond, les stratégies visant à valoriser le riche patrimoine naturel du Congo. Compte rendu l'audience avec Duclair Pondingué. Regardez. Le tourisme repose avant tout sur l'accueil et l'hospitalité, domaine dans lequel le Congo excelle. Cette qualité a été reconnue lors des échanges entre le Premier ministre et le président de la Fédération internationale du tourisme, Jean-Éric Duluc. Le Congo, avec ses vastes potentiels touristiques, est très apprécié à l'échelle internationale. Jean-Éric Duluc a saisi cette occasion pour réaffirmer au chef du gouvernement leur volonté de valoriser le trésor vert du Congo. Vous avez un territoire avec 73% d'espaces verts, on va dire, de forêts, etc. Une population volontaire en quête de préservation justement de ce trésor vert. Donc l'avenir du Congo, je le vois important. Mais important pas dans le tourisme de masse. Je le vois dans le tourisme de haute qualité, avec bien sûr l'aval des autorités, mais surtout avec le travail des professionnels. C'est des réunions de travail qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Mais je peux vous déranger déjà que grâce aux adhérents de la Fédération internationale du tourisme répartie dans 89 pays, nous avons beaucoup de tours opérateurs. Et concrètement, nous pouvons organiser déjà un projet de communication pour faire en sorte que le Congo soit dans les catalogues des tours opérateurs, chose pour laquelle ils ne sont pas encore assez présents. Jean-Éric Duluc est également présent du Comité international des arts et de la culture. Doté de cette double casquette, il a déjà visité son deux pays, dont le Congo. Autre fait de l'actualité, démarrage du CEP Certificat d'études primaires élémentaires, session de juin 2024, sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, les candidats ont affronté les épreuves orales. Juvélia Loumouamon nous fait revivre l'ambiance qui a prévalu au Centre Immaculée Conception, où l'encontre 515 candidats, dont 265 filles et 250 garçons. s'il est plus tôt. Dans ce centre d'examen Immaculée Conception, l'atmosphère est inhabituelle. C'est le premier jour de l'examen. Installés dans les différentes salles, les candidats passent les épreuves orales de cet examen. Le CEP, c'est juste comme une composition pour moi, c'est facile. Le CEP Blanc était plus dur que ça. Si j'aurais su le CEP Blanc, donc je réussirais le CEP Rouge. Le CEP important, parce qu'il permet à une élève de passer au collège. Je me sens très bien. Je suis beaucoup en train de hier soir avec ma maman. Si je fais ça, je vais avoir mon premier diplôme, qui va beaucoup m'aider dans ma vie. Si tu n'as pas le CEP, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Avec 515 candidats, Immaculée Conception est sous pression. Mais pour le chef de centre, il faut veiller au bon déroulement du CEP. Les épreuves orales se déroulent bien. Il n'y a pas d'effet saillon à signaler. Tous les enfants y sont. En ce qui concerne l'épreuve orale, le choix se fait au niveau du candidat. C'est le candidat lui-même qui présente la poésie ou la lecture, le texte qu'il peut lire. Cette épreuve aide l'enfant à s'exprimer. Ça lui aide aussi à développer son langage. Après les épreuves orales, mercredi, les candidats affronteront les épreuves écrites du CEP. Venons-en à cette information. Le premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colini-Makoso, a procédé il y a quelques jours dans la ville océane Pointe-Noire à la pose de la première pierre du lycée Côte-Mateve. Ce lycée sera construit dans le sixième arrondissement Goyo sur un terrain de 6 750 mètres carrés. Son édification intègre l'amélioration de la carte scolaire. Voici les notes de voyage du Jean. Bacaladio. Une population liesse sur toutes les lèvres. Le rêve qui devient réalité après plusieurs décennies d'attentes. Au fond, les élèves parcourent de longues distances pour leur scolarité. C'est bien vu qu'ici, il n'y a pas de lycée publique. Donc, ça me plaît qu'il y ait un lycée ici. Mais parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'opportunité d'aller loin, une école publique ici, c'est bien. Un sentiment partagé par les parents au regard de toutes les difficultés rencontrées par les enfants pour rejoindre un établissement scolaire. Vraiment, c'est très important parce que c'est un quartier qui commence à se développer. Si on a fait ça aussi, c'est très bon parce que les enfants aussi, ils vont commencer à fréquenter. S'il y a un lycée aussi, les collègues aussi, c'est très important aussi pour les populations de Côte-Mateve. En tout cas, une grande joie. C'est un besoin réel pour nous. Les enfants se réveillent à 4h du matin pour avoir l'occasion. Ce sont des demi-terrains. Donc, aujourd'hui, vraiment, nous avons une grande joie du fait que nous souhaitons que ce projet-là se réalise en tout cas. Avec 192 000 habitants, le sixième arrondissement ne compte que deux lycées. Une situation selon les autorités à l'origine du décrochat scolaire. Entre réjouissance et défis, Jean-Luc Montout tient à la fin des travaux dans un délai assez raisonnable. Pour lui, le futur lycée de Côte-Mateve doit accueillir les élèves dès l'année scolaire 2024-2025. Les meilleurs élèves du pré-scolaire Emmanuel V du cycle français ont reçu des prix pour le travail fourni tout au long de l'année scolaire 2023-2024. Une manière pour les responsables de cette école de reconnaître leurs efforts, mais aussi et surtout de célébrer l'excellence. Récital, art plastique, chant et chorégraphie, c'est le décor qui annonce la fin des activités scolaires. Une fin sanctionnée par une émulation, ce, après 9 mois de travail acharné. Et en guise de récompense, les meilleurs élèves ont reçu des fournitures scolaires et des attestations de fin de cycle en vue d'encourager leurs efforts. Nous constatons auprès de ces élèves qui sont encore à la maternelle et qui essaient de mettre en pratique ce que les éducatrices leur apprennent et essaient d'imiter les éducatrices. Nous marquons notre satisfaction parce que vous avez vu que ces enfants, quand on nous a confié il y a 3 ans, il y en a qui finissent et vous avez vu qu'ils vont à l'école primaire. Ils savent déjà lire et écrire, compter. Sur toutes les lèvres des élèves, le sentiment d'un devoir accompli. Je suis heureuse. On m'a donné les cadeaux. Merci à la maîtresse. Je suis très contente d'avoir eu mes cadeaux. Depuis sa création en 1977, le complexe scolaire Emmanuel entend pérenniser la culture de l'émulation scolaire. L'objectif est de susciter chez les élèves le goût de la compétition et du travail bien fait. Ce, à un moment où l'école annonce l'ouverture d'une infirmerie dès l'année prochaine. Toujours en lien avec le pré-scolaire, l'inspection pré-scolaire Brazzaville 2 a tenu commémoré le 1er juin dernier sous le thème du vivre ensemble, la journée culturelle sportive de l'apprenant. Journée instituée par la loi scolaire 25-95 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire 008-90 du 6 septembre 1990, portant réorganisation du système éducatif en République du Congo. Le symbole marque la journée culturelle et sportive. L'événement réunit les apprenants du pré-scolaire des écoles publiques et privées de Brazzaville 2. Et au cœur de cette journée, on retrouve des activités comme l'éducation motrice, le théâtre sur la délinquance juvénile, la danse et bien d'autres. Pour l'inspectrice en chef de l'éducation, de la circonscription de Brazzaville 2, l'événement est d'une importance capitale dans la valorisation de la culture congolaise. La participation était effective. Tout le monde s'est donné le meilleur de lui-même et on a vu la réussite de cette activité. Ce n'est pas une activité qu'on a choisie au hasard. C'est une activité qui est inscrite dans notre loi scolaire. Instituée par la loi scolaire de 1995, la journée culturelle et sportive de l'apprenant vise à promouvoir la culture et le sport en milieu scolaire. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Surtout bonne chance au candidat du CEP. Bonne suite de programme sur PLTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada